Hello, bonjour. Aujourd'hui est mardi, excellent mardi. Le réveil fut un peu lourd, mais on est là. Donc, je suis venue vous voir pour le coaching santé ce matin. Le coaching santé va continuer sur la santé physique et préventive, la qualité du sommeil. Donc, que se passe-t-il lorsqu'on dort la nuit? La nuit, lorsqu'on dort la nuit, le cerveau se repose. Et l'appareil digestif aussi diminue son fonctionnement. Et au niveau du cerveau, on a la gestion du stress. La gestion du stress de la journée qui est bien apaisée. En fait, ça permet de réparer le cerveau, de se défaire des sensations négatives de la journée et de pouvoir être tranquille et réparer vraiment les petites lésions. Avoir, à être plus concentré le lendemain. Et puis, voilà. Mais aussi, il est important de signaler qu'un bon sommeil entraîne une bonne immunité. Une bonne immunité. Ça veut dire que notre organisme qui nous défend chaque jour contre les bactéries, les virus et les parasites, là, les cellules, là, se reposent aussi et elles arrivent à combattre simplement la journée pour qu'on puisse éviter certaines maladies qu'on pourrait dire que j'ai grave à notre organisme. Mais en cas de déficit de qualité de bon sommeil, on peut détériorer toutes ces fonctions. J'avais dit, mais, j'avais dit, au niveau de, on a déjà vu les risques, les facteurs de risque. Hier, on n'a pas parlé de, du problème de l'immunité. Aujourd'hui, on en a ajouté parce que, un bon sommeil permet d'avoir une bonne immunité. Mais, qu'est-ce qui arrive en cas de sommeil perturbé de façon extrême? Ça veut dire que la personne ne dort pas du tout. Donc, si elle ne dort pas du tout, elle va avoir des crises de paranoïa, elle va avoir des hallucinations, elle va avoir des troubles de la mémoire, elle va avoir des difficultés à apprendre. Donc, cette habitude aussi de mauvais sommeil peut donner libre cours à notre vie quotidienne qui nous stresse. Donc, quelles sont les erreurs qui empêchent le bon sommeil? Généralement, la journée, on s'expose beaucoup à la lumière vive. À la lumière vive, les ampoules vivent. Et puis, des tests que nos rétines sont déjà habituées à nous donner l'information quand il fait jour, qu'on doit se réveiller. Et si aussi, on manque, secondairement, on manque d'exercice physique dans la journée, ça veut dire qu'on n'est pas trop mobile, on manque d'exercice physique, ça peut détériorer la qualité du sommeil. Et si on mange à des heures irrégulières, ça peut détériorer la qualité du sommeil aussi. Et si aussi, on a une forte température, une température élevée dans la chambre, où on doit se reposer, parce que si la chambre est plus glacée, le repos est plus facile que quand la température est plus élevée. Donc, on peut aussi provoquer en consommant du café. Donc, il ne faut pas consommer du café la nuit parce que ça va perturber le sommeil. Demain, nous verrons comment avoir le sommeil de qualité et quelles sont les conditions à remplir pour avoir un sommeil de qualité. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là avec le coaching santé et tous les éléments, les causes de vœu qu'on a eu à signaler. Merci et bonne journée à vous. Bisous là-bas. Sous-titrage Société Radio-Canada